Bon, le marché du travail en France est en pleine forme en ce moment. Vous savez qu'il y a eu 45 années quand même de déséquilibre au profond. On est arrivé à près de 3 millions de chômeurs, et ce au cours d'une période avec crise économique, etc. Depuis 3-4 ans, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, en 4 ans, 1 million d'emplois ont été créés, 550 000 chômeurs de moins. Ce qui est intéressant, puisque dès l'instant qu'il y a moins de chômeurs et plus d'actifs, il y a du pouvoir d'achat. Les Français sont plus nombreux à consommer, et ça entretient ainsi un cycle économique favorable. Le problème, c'est que ce cycle favorable ne profite pas à tout le monde. Les seniors ne profitent pas de cette embellie. On voit que le pourcentage de chômeurs parmi les seniors est important, et il est surtout important en chômeurs de longue durée. Les seniors, pour la majorité d'entre eux, passent plus d'un an au chômage, voire deux ans, voire trois ans, et, ma foi, pour certains, se terminent par la retraite. La difficulté, c'est le retour à l'emploi. Ils veulent travailler, et il faut qu'ils travaillent, d'ailleurs. C'est nécessaire pour la société, mais c'est nécessaire individuellement. Mais la difficulté, c'est que les recruteurs les soupçonnent de ne pas être en état suffisant pour pouvoir être embauchés, ou parfois même les soupçonnent d'avoir été trop payés, et que pour eux, ça représente un risque.